... Assalamu alaikum... ...m'boku Ndokuman... ...assalamu alaikum m'boku Kafrin... ...seme kadu goudiak... ...kadu... ...geremlenle... ...santelen... ...geremlen... ...si teru... ...bingen ma teru tehi... ...fi chikafrin... ...agndokuman... ...yagnenyuma teru... ...teru yu rafet... ...yu amus solo... ...wae... ...gisna fi tehi... ...gisna fi tehi... ...gisna fi tehi... ...gisna fi tehi... ...chimbirkilane... ...wakaulak... ...chi yonvi... ...teru na nyuma... ...wafati... ...teru na nyuma... ...wae... 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 ...wax... ...wae... ...mintro... ...wae... ...wax... ...wae... ...mae... ...mae... ...na... le président du conseil départemental de Kaffrin, ministre conseiller, tout comme le président du conseil départemental de Kongel, également à son diop ministre conseiller, dissente n'a que population de Kaffrin, dissente imam Yiffi Yandou, de Nyan, yannou 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 n'a que nous sommes Nyan, dissente famille Parainbi, wayennec dissente Parainbi, ce n'est que le pape Tcherno Birayim Daou, donne enseignement à l'église de Kallam Nasaran. Je vous remercie à l'église de 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 l'église. Monsieur le maire de la commune de Cailly, notre hôte, monsieur le maire de Kaffrin, monsieur le ministre d'Etat, monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, monsieur le ministre de l'Urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, mesdames, messieurs les ministres, honorables députés, membres du Haut Conseil et du Conseil économique, social et environnemental, mesdames, messieurs, monsieur le gouverneur de la région de Kaffrin, monsieur le président du conseil départemental de Kaffrin, monsieur le maire de la commune de Kaffrin, je l'ai rappelé, monsieur le directeur du centre hospitalier régional, Tcherno Birayim Daou de Kaffrin, honorables autorités religieuses et coutumières, chers parrains, chères populations de la région de Kaffrin, merci, du fond du cœur, population d'Indokoumane, pour votre accueil chaleureux et enthousiaste dans la pure tradition ancestrale de votre terroir si attachant. C'est avec la même ferveur que je viens à votre rencontre aujourd'hui pour procéder avec vous à l'inauguration du centre hospitalier régional Tcherno Birayim Daou de Kaffrin. Il était temps. Avec l'ouverture de l'hôpital Tcherno Birayim Daou, la région de Kaffrin va enfin disposer, pour la première fois de son histoire, d'une infrastructure sanitaire moderne dont l'architecture innovante permet son extension pour s'adapter aux besoins futurs de la région. On l'a rappelé, avec une capacité de 150 lits, cet hôpital couvre une quinzaine de spécialités médicaux chirurgicales, dont la gynéco-optétrique, la pédiatrie, la cardiologie, l'ophtalmologie, la chirurgie et l'orthopédie, entre autres. Il a été financé entièrement par l'État du Sénégal pour un coût de 20 milliards de francs CFA. L'hôpital Tcherno Birayim Daou, comme ce réalisé à Kiedougou, où je me rendrai lundi, Seydoux, où je me rendrai dans les prochains mois, ainsi que Touba, fait partie d'une nouvelle génération de structures hospitalières qui viennent élargir la carte sanitaire de notre pays et relever son plateau technique avec un service d'aide au diagnostic doté d'équipements de dernière génération. Ici, à Kafrine également, c'est le plan Sénégal émergent qui se décline à un acte concret, notamment dans son axe 2 dédié au capital humain. Et assurément, l'accès aux soins de santé est une dimension fondamentale du capital humain. C'est ce que nous faisons ici et ailleurs, toujours dans l'esprit d'inclusion, de justice sociale et d'équité territoriale, c'est-à-dire le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. C'est tout un symbole que ce centre hospitalier porte le prestigieux nom d'un digne fils d'Indokoumane, administrateur civil hors pair, ancien gouverneur, icône de l'administration centrale et territoriale, ancien maire de Kafrine, entre autres charges. Tchernobira Imdaou a été un fidèle serviteur de l'Etat. Il est de la catégorie de ce que l'on appelle grand commis d'Etat parce qu'ils lui sont dédiés corps et âme. Il est juste que l'Etat du Sénégal se souvienne et distingue ses fidèles serviteurs, les honorent et les offrent en exemple aux générations actuelles et futures. Je voudrais le féliciter le doyen Tchernobira Imdaou et lui exprime avec affection la gratitude et la reconnaissance de la nation. et lui souhaiter bonne santé et bien-être. Mesdames et messieurs, la pandémie COVID-19 qui a durement éprouvé tous les systèmes de santé du monde, même les plus sophistiqués, rendent encore plus pertinents nos efforts de renforcement de notre dispositif sanitaire afin qu'ils soient mieux adaptés et mieux préparés à relever les défis futurs. Voilà pourquoi j'ai demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Dioufsan d'élaborer et de mettre en œuvre un plan d'investissement pour un système de santé et d'action sociale résilient et pérenne dans ses composantes infrastructures, j'allais dire, équipements et de ressources humaines. Le recrutement de 2 000 agents de santé en 2020 et 21 s'inscrivent dans cette perspective. Il nous faut en même temps réformer la gouvernance du secteur pour un service de santé plus efficace et plus efficient. Continuons d'investir dans la santé. C'est vital. Mes engagements aussi, mais j'allais dire, engageons-nous aussi dans les réformes, les réformes qui valorisent nos investissements. C'est essentiel. Dans cet esprit, j'exhorte l'administration et le personnel du centre hospitalier régional Thierno-Biraimdao à faire honneur à l'illustre parrain en offrant aux usagers un service de qualité et en veillant à la salubrité et à l'entretien ainsi qu'à la maintenance des ouvrages et des équipements. Je salue, félicite et encourage vivement la direction et le personnel de l'hôpital. Je félicite les ministres de la santé et de l'action sociale ainsi que ces équipes qui n'ont cessé de travailler jour et nuit depuis le début de la pandémie COVID-19 mais également qui ont conduit avec efficacité ce projet exécuté efficacement par l'entreprise Ellipse Project dans le respect des normes et des standards en la matière. Je voudrais avant de finir féliciter et remercier M. Olivier Picard pour la performance de votre entreprise. Non seulement vous avez été au rendez-vous mais la qualité du travail a été constatée. Mieux vous avez fait travailler les Sénégalais aussi bien dans la construction que dans les équipements. Je tenais à vous féliciter et je sais que vous avez encore des rendez-vous avec nous et je vous donnerai rendez-vous le 15 juin à Ourosogui pour la pose de la première pierre de l'hôpital de niveau 2 de Ourosogui dans le même format que celui de Cafu. Mes chers compatriotes de Cafrine je suis venu également vous dire que depuis le conseil des ministres délocalisés de Cafrine nous avons pris l'engagement ici même à Cafrine en 2015 et je tiens toujours à respecter mes engagements. En 2015 l'État s'est engagé à la suite du conseil des ministres délocalisés à investir 235 milliards 643 millions pour la mise en oeuvre de 30 projets et programmes d'investissement phares dans la région de Cafrine. Le suivi fait du niveau d'exécution financière de 147 milliards 279 millions 459 165 mille francs pour être précis a été exécuté soit 63% de notre engagement au moment où je vous parle. entre 2017 et 2020 l'exécution financière a atteint 126 milliards en 3 ans en faveur de la région de Cafrine comme renseigné ci après. Dans le secteur primaire 8 milliards 802 millions plus 25 milliards de ressources extérieures ce qui fait que le secteur de l'agriculture de la pêche j'allais dire la pêche continentale c'est principalement le secteur agricole le secteur de l'élevage qui a concentré plus de 33 milliards 800 nous avons mis 33 milliards pour le secteur quaternaire en ressources propres internes et au total 66 milliards donc vous le retrouvez dans cet hôpital vous retrouverez ses investissements sur la route Cafrine Ganda vous le retrouvez sur le PUDC sur le piment sur toutes les infrastructures sociales qui sont disséminées à travers les territoires de la région de Cafrine demain je vais lancer le premier pôle emploi et entrepreneuriat en faveur de la jeunesse ici à Cafrine vous le savez on avait on avait déjà beaucoup fait mais je me suis rendu compte qu'il faut encore beaucoup il faut faire plus il faut faire plus et mieux c'est la raison pour laquelle j'ai décidé du programme d'urgence pour l'employabilité et l'emploi des jeunes et des femmes programme vous le savez doté de 450 milliards sur les années 2021 2022 et 2023 et sur l'année 2021 les 150 milliards vont permettre le recrutement qui va démarrer qui a presque démarré puisque les avis sont donnés de 65 000 emplois sur lesquels vous aurez déjà ici 1020 emplois salariés 552 formations de modules de formation professionnelle et de formation des apprentis la DER va injecter 3 milliards 900 millions pour des financements directs en faveur des jeunes et des femmes ici dans la région de Cafrine 2 milliards 800 millions de crédits seront octroyés pour 2530 bénéficiaires ici à Cafrine et 540 millions seront donnés en guise de subvention pour les tenues scolaires et ça c'est en faveur des tailleurs de la région de Cafrine pour confectionner ces tenues le domaine agricole de Boulel le DAC de Boulel sera réalisé pour un financement de 14 milliards 300 sur un financement de la Banque islamique de développement 10 000 emplois directs Fouki Junni Ligueï Kheye qui d'Akbo vous donne am déjà ministre de la jeunesse Nene Fatou Matatal donne l'ancé appel d'offres qui verra Julien Bi le Tamboli Ligueï avant décembre 2021 C'est pour vous dire simplement chère population de Cafrine des départements de Mirkilan de Cafrine de Kungel et de mon département favori mais pour lequel souvent je demande Malem Odan pour ces quatre départements nous allons de façon accélérée comme on l'appelle Moubar Barabara Barabar nous jokhlen mingah khamni moum la laine diaglal le moum laine diaglal nèk mouy liyobo askanwi kanam vrema khamgen nè moum khamé wun moum wak wak du bari moum d'o moum 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 titer moum woye 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 reoumi di sénégal khamna fimo kodjeli khamna khamna si mottolet khamna fimo khal dal khamna 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 mbk doun mbk wole yak mbk kon mw mbm Vous avez dit que vous ne faites pas la bonne MPA pour les Français. Je vous dis que vous êtes là. Vous êtes là, parce que vous ne faites pas la même chose. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez appelé les娱elons, le nom de l'Intérieur, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui par la grandeur est élevé? Vous avez besoin de l'appui sur notre pays, et de mon cœur s'est donné de la communauté. Je suis dit que nous devons être complètement plié de l'accès, que nous devons être intermédiaire, et que nous devons être élevé. Parce que le pays profond, le pays réel, il est là et les choses sont claires. Maintenant, l'hôpital président de la République m'a donné le nom de l'hôpital de l'Hôpital de l'Hôpital et de l'élection. Nous sommes 100% de la femme. 100% des collectivités de la région. Si vous avez une commune, vous pouvez vous appeler. Vous avez un problème dans la commune ou dans le département. Les conflits, les leaders, les leaders. Non, il n'y a rien de plus. J'ی ce sens, il n'y a devenu beaucoup. Il n'est pas très爱. Ce qui est seul, c'est qu'il faut dire qu'il n'y a pas d'accord avec tout ce que nous devons faire et que nous devons faire. Il n'y a pas d'accord avec tout ce que nous devons faire. Il n'y a pas d'accord avec tout ce que nous devons faire. En fait, nous étions en japonais, nous faisons une bonne nouvelle, nous avons beaucoup d'accord avec tout ce que nous devons faire. Ce n'est pas normal, nous sommes récépissés, nous sommes récépissés. Nous avons une liste de listes. Il y a des militants qui ont une liste. C'est ce que je tenais à le dire. Parce qu'il y a des réseaux sociaux, des réseaux sociaux, des réseaux sociaux, des réseaux sociaux, des Sénégalais, des Sénégalais, qui est bien, alors que cela a été créé. Nous avons créé, mais nous avons créé. Nous avons créé un bon travail de Askanoui. S'il y a un bonheur. Ensuite, nous avons créé une école. Ils sont créés et à l'université. Elles sont créés et à l'ottes. Ils sont créés et à l'Ontario. Nous avons créé son nom. C'est ça. Chaque fois, il y a une occasion. J'ai une présence d'ordinateur et celui de l'équipe, et celui de l'équipe, je le dis. J'ai dit que j'ai dit qu'il est une question. J'ai dit que j'ai dit que je n'ai pas dit que j'ai dit qu'il est une question. Il n'y a pas de sens. Il y a des responsables, maire, ministre, directeur généraux, président de conseil, départemental, PCA, responsable tout court, chef de village, imam, notable. Nous sommes tous les membres de l'Ordre, et nous sommes tous les membres de l'Ordre, et nous sommes tous les membres de l'Ordre, et nous sommes tous les membres de l'Ordre. Nous sommes tous les membres de la société, leader de l'Ordre, et nous sommes tous les membres de l'Ordre. Nous sommes tous les membres, tous les membres de l'Ordre, nous sommes tous les membres. Nous avons tous réfélé dans cette culture et l'enracinement. Nous sommes tous ceux qui très d' 짜. C'est ce que je veux dire, c'est que j'ai une patience pour la culture et la folklore de l'histoire. C'est ce que je veux dire. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie.